Nous ne nous cachons pas derrière nos oreilles, tout ce temps que nous sommes, nous traversons une tempête. Mais le vent commence à se calmer et le navire dans l'ensemble a bien résisté. Sénateur, je me demande si votre optimisme m'impressionne ou s'il m'inquiète. Ah ben non, c'est une analyse objective de la situation. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui, ça commence à se tasser. N'empêche que le groupe est en train de se faire digérer. Ah, ça c'est à cause de ce conte de Sibaud. Alors justement, ayons une attitude positive, comme disait l'autre. On est débarrassé de Sibaud, c'est déjà ça. À quel prix ? Ah, ça je reconnais qu'il s'est fait un beau matelas. Ah ben comme vous dites. Tant mieux pour lui. Mais pour le reste, je crois que le système a bien tenu. Et je suis sûr que nos amis qui sont actuellement dans le souci pourront résister aux pressions. Boldi par exemple. Ah, celui-là. Ça, c'est une autre histoire. Boldi ne perd rien pour attendre. Quant au groupe d'accord, il s'est fait boulotter. Mais nos structures tiennent. Pour l'instant. Ah. Mais il ne faut pas voir tout en noir. La banque de ton père a bien changé de normes. Vous aussi, vous avez été digérés. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Non ? Vous vous êtes réorganisés. Ah ben voilà, nous aussi nous allons nous réorganiser. Cette femme, cette juge d'instruction infernale, elle va continuer à nous chercher des peaux ? D'après mes renseignements, elle va faire l'objet d'une promotion. Encore, la précédente a été assez catastrophique. Ça, je reconnais qu'il y a eu un certain cafouillage et qu'on s'est fait rouler dans la farine. L'idée de lui adjoindre cette femme n'était pas bonne. Cet armagnac est excellent. Cet armagnac est excellent. Enfant, emparé au nombre d'Israéliens envoyés au cimetière avec leurs enfants. Henri. Pourquoi ? C'est François. Je suis venu avec Muriel. Je venais venir vous dire bonjour. Vous vous souvenez de l'autre ? Non. Pourquoi je m'en souviens pas ? Parce que ça fait longtemps. Aramala, le quartier. Assez longtemps pour que j'ai oublié qu'avant tu m'embrasses, c'est Muriel. Je suis pour ton fils. C'est triste parce qu'il était jeune. Mais toi aussi, tu es encore jeune. Moi, je n'ai perdu trois. Mais ils avaient eu le temps de faire un peu de leur vie. Et moi, j'avais eu le temps de commencer à vieillir. Ça changeait bien des choses. Pour les jeunes, la mort, c'est un peu comme un jeu. Ça ne fait pas peur et qu'il n'y ait personne. C'est après que ça devient plus grave, plus sérieux, la mort. Quand on la sent qui est là, qui rôde tout autour, qui insiste. Mais je m'y suis habitué. C'est une vieille copine. Un jour à cache-cache. Je sais bien que le jour où elle le voudra, elle sera retrouvée. Je crois que je n'ai plus de compassion pour ce monde ni pour ceux qui y vivent. Commencez par moi. Il n'est rien arrivé à René. Non, il travaille. Je lui avais dit de ne pas tout craquer, mais de tout craquer. Au fait, ça marche à la parfumerie. Oui. Et toi, tu as toujours une affaire de bateau ? Ah oui. Que des histoires de vengeance. C'est ce que j'aime le moins, moi. Putain. Je n'ai plus bu depuis... Putain. Jeannette, elle nous a dit que tu ne buvais jamais. Comment le vin ? Bien. Les enfants aussi ? Hein ? Les enfants. Oui. Quand on est sous, on fait des confidences. Comment je n'ai plus jamais bu depuis l'accident. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Je vais vous le dire à vous parce que... Parce que... Parce que tiesso. Ouais. J'avais deux enfants, un garçon et une fille, 4 et 6 ans. On les a réveillés pour partir. On était dans la famille pour l'anniversaire, dans ma femme. On avait un peu bu. C'est elle qui conduisait. Elle aimait bien conduire. Peut-être aussi qu'elle avait moins bu que moi. Je ne me souviens pas bien. C'est sur une plaque de verglas qu'on est parti. Et bu ou pas bu, une plaque de verglas, quand tu ne t'y attends pas. Même moi, en volant, je n'aurais pas pu y faire grand chose. Sauf que je serais mort à sa place. Là, du coup, c'est elle qui est morte. Et les petits à l'arrière, ils étaient attachés, mais ça ne les a pas sauvés. Il n'y a que ma place à moi qui n'a pas trop été écrasée par le platane. Ah oui. Mais le dossier, Saint-Jeanette ? C'est à cause des petits que je ne suis pas revenu. Il faut du courage pour aimer les enfants. Et ce courage, je ne l'ai plus. Le matin, je l'ai regardé prendre le petit-déjeuner en famille. C'est ça, la famille. Les enfants, ils prennent le petit-déjeuner et puis ils partent à l'école. Et on commence à être sûr qu'ils ne vont pas revenir. Il y a des centaines de raisons. Rien que sur le trajet de l'école, de ne pas revenir. C'est un côté que le soir, il faut faire le trajet inverse. C'est un côté que même à l'école, il y a des risques. On voit ça de plus en plus maintenant. Les petits, ils partent. Ce n'est pas sûr qu'ils reviennent. Alors, toute la journée, tu es là, comme une conne. Tu essaies de t'horizonner. Je n'ai plus le courage, ça. Des fois, je voulais regarder Malek et Magali et puis, et puis, c'est c'est mes deux petits-enfants morts que je voyais. Ça, ça, je ne peux plus. Je ne peux pas, ça. Oh putain, merde. Quoi ? Il s'est endormi. Tu sais quoi, Dédé ? Ce type, il n'a plus assez de musique dans le cœur pour faire danser sa vie. Merde, Justine, merde. Tu dises ces phrases avec de ces mots. Ce n'est pas moi. C'est Céline qui a dit ça. Quoi, Céline, ma belle-sœur, elle a dit ça ? Céline ? À un moment donné, attends. Céline, un homme ? Tu sais quoi, Dédé ? On est bourré comme les Auvergne, à toi. Tu sais ce que c'est que... l'attachement ? L'attachement ? L'attachement à quelqu'un. Eh bien, c'est quand on est... c'est quand on est attaché à quelqu'un, non ? Justement. Justement, Justine. Justement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada